Le musée de la poterie de Sadirac vous propose une exposition atypique, celle d'une créatrice amateur, Catherine Texier. Elle modèle l'argile et propose aux visiteurs de créer... Je cherche et que les gens aient du plaisir lorsqu'ils voient mes pièces finies. Voilà, c'est simplement du plaisir. C'est beaucoup de portraits aussi. Beaucoup de portraits, oui, qui sont tous assez sereins, comme vous pourrez le voir. J'ai voulu, on va dire, quelque part magnifier les visages pour qu'il n'y ait pas trop de tensions. Je veux que ça véhicule du plaisir, c'est ce que je cherche avant tout. Et pour vous, l'argile, c'est le meilleur... Pour moi, c'est le meilleur moyen, le meilleur médium pour exprimer ce que j'ai, ce que je veux créer. Tout est blanc, immaculé, presque virginal. Seules quelques créations prennent des teintes colorées. Ce que je cherche aussi avant tout, à travers cette exposition, c'est de montrer toutes les techniques de finition qu'on peut faire à partir d'une argile cuite. Clairement, typiquement, il y a un certain nombre de pièces qui sont travaillées avec des patines et des oxydes pour donner l'effet bronze, parce que je n'ai pas les moyens de me payer un bronze, tout simplement. Vous avez très peu de céramique, en fait. Je ne fais pas de céramique, quasiment pas. C'est le chat qu'on a là-bas ? Le chat là-bas, il est en, comment dire, avec un papier de riz, il est marouflé. C'est un papier que j'ai passé sur une sculpture. Donc lui, on ne peut pas dire non plus qu'il soit en faïence. La seule faïence que vous avez, c'est le bronze, en fait. Avis aux amateurs. Cette initiative, la mairie compte bien la poursuivre dans l'avenir et même l'ouvrir dans d'autres domaines culturels, solliciter le monde amateur, par exemple, dans le monde musical. Peut-être, peut-être, pourquoi pas. Après, ils peuvent envoyer leurs propositions à d'autres amateurs. Ils peuvent envoyer leurs propositions sans problème. Après, ce sera étudié en commission. Vous avez déjà décidé de poursuivre cette idée d'amateur dans d'autres manifestations ? Alors, ce n'est pas encore fixé, mais après, pourquoi pas, effectivement. Là, on voit ce soir que ça plaît bien. On va voir sur les deux ou trois mois d'exposition qui vont arriver, voir si le public répond. S'il répond, il n'y a pas de... Oui, bien sûr, on renouvellera l'expérience. Ouverture de la culture à tous aussi, d'un point de vue musical, comme la fête de la musique. S'il n'y avait pas eu une volonté politique derrière de faire ce genre de manifestation, ça n'existerait pas. Et la fête de la musique, ce sont des amateurs. Donc, on va proposer également pour la première fois cette année des musiciens amateurs dans le cadre de la piste au gouvernement.